Les gossipop de mouv' très actu, les infos hip-hop du jour servies avec un fer à lisser, pourquoi pas. PNL affole les internets, Guérane. C'est fou, c'est fou vraiment, la vie et le bonheur, ça tient vraiment à rien. Tout ça n'est qu'une histoire de lettres. Tu te lèves un jour, il fait beau, et soudain, trois lettres, PSG, VAR, tout est nique. Et puis tout à coup, t'as envie d'appeler Patrice Carteron, louer une dépanneuse et de rouler dans la ville en insultant des mères. Eh bien hier, trois lettres ont voulu encore jouer avec nos nerfs, mais cette fois c'était PNL. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois ? Comme d'habitude, ils ont cassé internet avec un post Instagram, totalement énigmatique. Il était très exactement 18h18. Et là, ils ont balancé ça. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est de la musique. Oui, merci. C'est un peu court. C'est un peu court. La bande-annonce de Game of Thrones, on ne comprenait rien, mais au moins, t'avais des gens qui respiraient comme des asthmatiques. Il y avait la personne de petite taille et deux ou trois dragons. Tu as mis un peu de biscuits. Là, il n'y a que dalle. On dirait le programme du Parti Socialiste. Mais c'est quoi ce truc ? C'est un nouveau son à eux ? Et pas, on ne sait pas, c'est pas clair. En fait, en légende sur le post, ils disent, à la recherche de la personne qui nous a envoyé cette putain de prod, en ajoutant une adresse, prodpnlqlf.gmail.com. Sauf que, pardon, si quelqu'un t'envoie une prod, pas la peine de faire une alerte enlèvement. Tu réponds au courriel. Il dit bonjour monsieur, cordialement, tout ça. Parce que la prod, ils l'ont bien reçue de quelque part. Je veux dire, elle n'est pas ravie chez eux, pas dans le bec d'un corbeau. Ils font « Ah ! » Clé USB, lâché. Donc, j'ai l'impression qu'en plus que de rechercher vraiment le gars, ou la meuf, c'est une manière de nous dire qu'ils sont en train de terminer quelque chose. Un album, un EP, on ne fait plus la différence. Et donc, ils ont mis un mail au cas où, pour recevoir peut-être des photos de mis à poil, des messages électroniques, je ne vois que ça. Mais si ça se trouve, ils cherchent juste la personne qui a fait le truc, en fait. Mais certes, mais ça va être un délire, les gens qui vont répondre. Entre les photos des producteurs qui vont dire oui, alors que pas du tout. Si, si, c'est moi. Non, non, c'est pas moi. Et les autres messages, ça ne va pas être facile de remonter la piste. Sauf s'ils reçoivent « Montrez-moi votre roue du cul, là, c'est Anthony Martial. » On le sait. On le sait. Et puis, même s'ils cherchent vraiment, c'est une manière des tournées de teaser, je pense, une sortie d'un projet de cette année. En tout cas, c'est chelou, mystérieux, ça leur ressent. Alors, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de faire des promos sous forme d'énigmes un peu. Oui, et souvent, derrière, ils nous laissent bien en lue. On se souvient, par exemple, des snaps avec les emojis lunes. On pensait tous, ils vont sortir un truc un jour de pleine lune. Et le jour de pleine lune, ou bien l'an dernier, quand ils ont teasé une tournée des festivals de l'été, avec un petit morceau à l'ammoniaque. Et puis, en fait, annulé. Tout annulé. À la place, ils ont posté des photos de vacances partout dans le monde. Mais là, ça semble à peu près sûr, normalement, qu'ils vont sortir des trucs. Ademo a dit, un peu plus tôt dans l'année, qu'ils avaient taffé pendant tout l'été. Donc, ne faites pas les gars qui donnent de l'espoir en hiver pour disparaître après le mois de mars. Vous êtes PNL, pas le PSG. Pardon, je n'ai pas pu m'en empêcher.